On va d'abord mettre l'orfèvrerie radio et la rigolade en pratique avec Christine González. C'est un véritable drame international qui se joue dans les familles et entre amis, puisque c'est désormais la fin des partages gratuits des comptes Netflix. C'est la fin d'une certaine idée de l'accès au divertissement. C'est la fin des mots de passe qui circulent. Mais c'est le début d'une excellente télé-novelle. Bonjour les enfants. Bonjour monsieur. Bonjour. Je m'appelle Benoît Poulvord. Benoît, c'est terrible, il paraît que vous n'avez plus accès à votre compte Netflix. Moi je ne peux plus. Et ça vous questionne bien sûr. Est-ce qu'on m'a aimé ? Est-ce qu'on ne m'aime pas ? Qu'est-ce que je représente pour qui ? Pourquoi ? Pourquoi ? Comment ? Non mais c'est pas qu'on ne vous aime pas, c'est que certainement vous ne vivez pas dans le même foyer que la personne qui vous a donné son mot de passe. Quelle est votre relation ? Comme je ne suis pas un intellectuel, je ne peux être que le sex-symbole. Sex-symbole, je peux comprendre. C'est-à-dire que je suis une petite bombe d'amour. Une bombe d'amour. Et c'est vrai que je suis assez bien membrée. Je ne vous le cache pas. Ça ne m'intéresse pas ça, Benoît. Elle chante la marque du cornichon. Ah, pas de cornichon. Ah, pas de cornichon. Écoutez, donnez-moi le contact de cette personne qui vous avait donné son mot de passe et je vais voir ce que je peux faire. Ça, c'est sympa. Chiara Mastroianni. C'est Benoît qui m'a donné votre contact car il pense que c'est peut-être grâce à vous qu'il avait un accès à Netflix. Absolument. Mais il n'en est pas sûr, il pense que ça pourrait être quelqu'un d'autre. Et donc, il y aura de la mauvaise foi, du mensonge. Donc, j'espère qu'on va arriver de plus en plus à ce que ce ne soit plus un débat. Un débat sur qui filent ces codes acquis. Oui. Chiara, je m'y perds, il me faut un petit verre de rosé pour m'y comprendre. Donc, vous lui avez donné un mot de passe, mais ce n'était pas le vôtre à la base. Ça ne paraît pas si incroyable que ça, en fait. Je fais quoi ? Je vais voir l'autre contact que Benoît m'a donné pour y voir plus clair ? Absolument. Je ne suis pas aidée, je n'y comprends rien. Benjamin Biolet, ça va ? Je ne suis pas malheureux. C'est déjà ça, franchement. Dites, je voulais savoir si vous avez encore accès à votre compte Netflix ? Non. Comme c'est étrange. C'est pareil que Benoît Poulvord et Chiara Mastroianni. Vous n'avez plus accès non plus à votre profil. Ça a été un choc terrible. Mais bien sûr. Et vous ne savez pas ce qu'il s'est passé. Il suffit d'une facture impayée et tout peut partir. Non, ce n'est pas ça. C'est Netflix qui interdit les partages. On peut les comprendre, finalement. Ils n'ont fait qu'un milliard de chiffres d'affaires l'année dernière. Vous ne savez vraiment pas qui est à la source de ce compte et qui le paye ? Il y a bien une adresse e-mail, une trace, un indice. Non, mais je me suis toujours questionné. Non, je ne vous crois pas. Vous devez bien avoir une petite idée de qui pourrait être cette personne qui arrose tout le monde. Oui, mais ça ne sert à rien. Non, dites-le moi quand même à l'oreille, je vous écoute. Catherine Deneuve, toutes les pistes mènent à vous. Est-ce que c'est bien vous qui abritez les profils Netflix de votre fille Chiara ? De celui aussi qu'on pensait de son mec pour le voir ? De son ex, Benjamin Biolet ? Oui. Ah, je vous ai enfin trouvé. Il faut nous aider. Plus personne n'a accès à votre compte désormais. C'est fini. Quand je me suis dit, c'est fini. Non, mais si vous acceptez de payer 5 euros, 99 par personne en plus, sachant que vous ne manquez pas d'argent, votre fille et ses proches pourront garder leur profil ? Ah ben oui, mais enfin, c'est vrai que gérer une boîte avec autant de gens, ça c'est impossible de faire comprendre ça. En général, dans la vie, à sa propre fille, ça n'existe pas. Mais pourquoi vous ne voulez pas payer ? Trop de films moyens, oui. Trop de films moyens. Trop de films moyens qui n'ont pas leur place, où les gens se disent, ben oui, sûrement, c'est bien, mais bon. Ah oui, je vois. Je pense qu'il y a des films où il faudrait être plus exigeant et tourner moins de films et retravailler davantage certains scénarios. Bon, alors c'est mort pour leur abonné de Flix. Vous le gardez juste pour vous ? Oui. Et je leur dis quoi ? Encore des problèmes de riches que je n'ai pas réussi à régler. Je vais devoir leur dire que pour regarder des films gratuitement, ils devront se contenter du festival de Cannes chaque année. Quelle tragédie. A bientôt dans... Merci Christine Grosalès pour cette enquête. Oui, c'est beaucoup de travail. Richement nourrie, avec quelles archives ? Celle de France Inter essentiellement. Ah ben voilà. Il faut que j'arrête de parler comme ça. Oui, pour moi, pour devenir normal. Prenez une activité normale. Merci Christine. Merci Christine. Merci Christine.